salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sur la mission une de la campagne piercing fury qui est réapparue puisque n'était plus en vente mais cette fois ci c'est pour l'a12 tank killer je vous conseille vivement de l'apprendre parce que elle est excellente cette campagne donc dans la mission une on va avoir un parcours où on va passer sur les différentes fobs ils vont nous expliquer à quoi elles servent voilà notre petit parcours et puis après on rentre à la maison mais on doit être capable de répondre à un appel si si on a besoin de notre aide donc là on va y retrouver un bien sûr nos missions dans le briefing à les différentes situations ou à horteness de la zone il va y avoir aussi les radios puisqu'il va falloir se mettre sur les bonnes fréquences pour pouvoir entendre les dialogues sinon ça ne fonctionnera pas il y aura également tout ce qui concerne la base de cutisie 1 c'est important à pouvoir le mettre avant le départ notre armement et regardez on a du nouvel armement des croquettes d'idlaser de gb 38 des mavericks 65 elle très important ces nouveaux appareils également les données météo il faut absolument absolument les prendre en compte on verra dans cette mission pour les rentrer donc les les vents avec les caps et puis les températures puisque ça va être important pour les ponts bliss donc on va entamer je vous les montre ici on va entamer le rent start et puis comme ça vous verrez comment je rentre les conditions météo que l'on m'a donné dans le briefing allez c'est parti pour la mission une de camp de la campagne piercing furie pardon paris 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 C'est parti ! Commencez à l'arrivée en suivant votre plan de voyage. Aujourd'hui sera votre introduction à l'AO. Je vais vous donner des informations sur la route pour vous accueillir avec votre maison. Nous avons plusieurs équipes de forces spéciales qui opérent dans la région. S'il vous plaît pour soutenir les troupes de l'arrivée. Restez frosty. On va sortir. Les bonnes petites missions bien sympas. Allez, ça nous indique les petites choses à faire. Allez, on continue en start. Et puis, on va voir, pour les BTE, tout ça, à l'avant, les caps et les températures à rentrer. N'oubliez pas de bien rentrer avant le départ les fréquences radio qui sont données ici. ... 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 Nous allons rentrer les données pour le vent. Alors on va aller dans système, dans latch, ensuite winedit, et là on va taper les altitudes qui sont dans le briefing, donc les 4 altitudes. Donc on va avoir le 0,0, le 0,2, 0,6 et le 26 qui sont des altitudes, 0,0 c'est 0,0, voilà, on clique sur le premier, 0,2 pour 2000 pieds. Voilà, on va taper 0,2, ensuite 0,6, comme ceci, ensuite on va descendre sur page suivante, là, le petit bouton qui est là, page suivante, 26, pour 26 000 pieds, voilà, le petit trait. Ensuite on vient sur page précédente, voilà, et là on va faire winedit, comme ceci, et là on va pouvoir rentrer les directions et la force du vent. Tapez tous les chiffres l'un derrière l'autre, donc 255, 10, d'accord, vent ou 255 pour 10 nœuds, vous tapez 255, 10, et après vous cliquez sur la bonne ligne. Pour la température à droite, alors vous tapez le chiffre, et puis ensuite vous allez dans la colonne qui correspond au vent, là en face, comme je fais à droite, là, et ça met la température. Bien, on va finir, comme ceci, voilà, hop, on va mettre la petite température pour 6000 pieds, et là on va être à 26, donc là on va taper la température, par la suite, et vous allez voir, parce qu'on était à moins 28. Alors, pour taper à, pour mettre une température négative, en fait, vous allez taper la température, et appuyer à l'insérer, et réappuyer sur le même bouton. Ensuite, on va appuyer sur Weapon, on va avoir le petit onglet Ali, clique dessus, et là on revient sur l'alignement, enfin l'écran d'alignement qu'on avait. Ensuite, nav, et on continue le ramp start. 9, footprints posted, Katassi AO swept and secure. Good luck, gentlemen. Defender 9 out. Defender 9, I'll go on. Tango for the information. You guys stay safe out there. I'll go on out. Two copies. Three copies. Four copies. Four copies. Troisièmement, un coup deouze. Tant que, là, ce qu'on va falloir faire, c'est attendre qu'ils nous disent de tourner sonétro Weapon 2, puisque précédemment il nous a dit qu'il vous fallait attendre sonétro Weapon 1. nous élit donc là on a le petit message on va tranquillement se balader de weapon to weapon et c'est là où il va nous présenter les différentes choses que l'on va trouver sur notre cadre d'opération il y a une fois secondes pour identification le roadway des troupes sont en est le monde major supply route Tampa ou MSR Tampa pour short MSR Tampa est un major strategic en logistique en NDAO Tampa runs from Kutazi, to Sousse, to Cop Moto All this time, all MSRs are conditioned black meaning imminent danger, et ils sont en danger et ils sont en danger pour ground transport unless specially authorized by command I have a Kiowa gunship overwatching the military police team to Kutazi MPs in the region conduct operations called ASO Recon short for Area Security Operations Reconnaissance on a daily basis they sweep the MSRs for IEDs, VBIEDs, enemy forces and conduct recon in preparation for upcoming convoys and other ground transport on a side note, since you guys have arrived in theater many of the OEF and OIF military police veterans have been ecstatic they know what kind of direct cast you guys can provide and it makes them feel a little better about constantly going outside the wire I'm sure you won't let us down continue on your flight path Whiplash 1 out Whiplash 1, off to your 3 o'clock position we have Combat Outpost Moto or Cop Moto for short Cop Moto provides ISR, Overwatch, indirect fire support and limited helicopter operations for the north and east sectors of the AO the 3rd Infantry Division and 43rd Military Police Brigade called Moto Home we also have a Listening Post, Observation Post or LPOP for short 2.8 kilometers northeast of Moto their callsign is Lima 7 and they are used primarily for early warning and intelligence gathering capabilities make yourself familiar with the terrain in and around Cop Moto I'm sure it will be called upon in the future to support operations in this area continue on your flight plan Whiplash 1 out attention on the net this is Foxtrot Delta fire mission Zulu 431 commencing at 2mics, break enemy targets located in grid zone Lima Mike 5-6 Cop Eagle's Nest already is engaging, break clear sectors Lima Mike 5-6 Lima Mike 6-6 and Lima Mike 6-5 of all our assets no need to acknowledge Foxtrot Delta off to your 3 o'clock position we have Combat Outpost Eagles Nest or Cop Eagles Nest for short Cop Eagles Nest provides ISR, Overwatch, indirect fire support and limited helicopter operations for the south and east sectors of the AO Cop Eagles Nest is the highest cop in the AOR providing excellent ISR and indirect fire support for the AO the 3rd Infantry Division and 10th Mountain Division call Eagles Nest home as we speak Eagles Nest is providing artillery fire for enemy locations northwest of their location like Moto make yourself familiar with the terrain in and around Cop Eagles Nest more knowledge the better continue on your flight plan, Whiplash 1 out just ask one more camera Rodeo 4-5 request any fixed wing with 500 plus pounders available for tasking come up on the net with calls sighted location Rodeo 4-5 standing by donc la il demande un avion qui aurait des bombes de plus de 500 pounds donc ça sent la baston les emissons Donc là, quand on a ce petit message, ça veut dire que dans le menu, on va avoir un onglet F10 où on va pouvoir interagir. Rodeo 4-5, this is Hog 1-1. Flight 4, location 9-click south of 5 Eagle's Nest, heading 260. Got a few GBU's, is it for a ride to target? Send your traffic. Pog Flight. Rodeo 4-5. About time you boys made it to the AO. Doesn't feel quite like a war without hearing the singing of your 30 Mike Mikes at the party. Anywho, back to business. I have a Type 3 cash request on a warehouse factory structure of my paws. Break. We conducted a raid on this IED factory earlier. It's booby-trapped from floor to ceiling. Pretty hairy gunfight, but it's time to put this factory to rest. I don't want to risk a catastrophic injury to my team defusing this mess, so uh, you up for the task? Rodeo 4-5. Hell yeah. Send your traffic. Type 3. Bomb on coordinate. GBU 12. Self-lays on target. 10-digit grids to define a linear target. Advise when ready for 9-line. So, don't be surprised if you are used to the JICAQ IA, you will have all the information, but a little bit different. All right. Send it. Waypoint 6. 2-9-0. Elevation. 7-0-2 feet. Warehouse building structure. Lima Mike. 1-9-7-9-7. 5-9-7-1-0. Mark. Red smoke on the deck. Friendlies egressing north and south. 800 meters. Egress back to waypoint 6. Advise when ready for remarks. Ready for remarks. Final attack heading. 2-7-5 to 2-9 or 5. Friendlies egressing to whole points at this time. Rodeo 4-5. Rodeo 4-5. Pog 1-1. Elevation. 7-0-2 feet. Leave a mic. 1-9-7-9-7. 5-9-7-1-0. Warehouse building structure. Mark the red smoke. Final attack heading. 2-7-5 to 2-9-5. Friendlies egressing to whole points at this time. Pog 1-1. Good read back. We're falling back from target AO at this time. Clear to engage in 1-2-0 seconds. Rodeo 4-5. Good read back. Visual mark and target. QS engagement. D.O.T. Marksfield 120-0. Bien donc maintenant qu'on a toutes les données on va aller dans cdu pour taper un nouveau weapon. Donc là si on voit on est en la dernière ligne en bas à droite. C'est marqué L slash L. C'est qu'on est en latitude et longitude. Et donc il va falloir qu'on rappuie son bouton qui est juste à côté pour passer en UTM pour pouvoir rentrer les données qu'il nous a fournies. Donc une fois qu'on aura rentré nos données on appuiera sur le bouton qui est en face du 11 avec le point d'interrogation et ça va nous créer ce weapon. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur comment créer un weapon etc. Puisque lorsqu'on commence cette campagne il faut quand même connaître un petit peu son indice. On n'y va pas non plus la fleur au fusil. Allez je vous laisse regarder. C'est pas bien dur. Juste un petit truc. C'est que le bouton sur lequel, enfin le redacteur qui est en dessous des deux switches pour mettre en route le cdu, il faudra le mettre sur other, sur mission pardon, afin que ce dernier weapon puisse être pris en compte. Allez, on continue. Donc là on va pouvoir voir l'avantage du viseur casque. Pourquoi ? Parce que on voit que notre TGP était donc sur notre weapon qui était en hauteur. Et donc là, et bien avec le viseur casque on va pouvoir le descendre et voir exactement si on l'a bien pointé sur la cible. Donc vous avez pu voir, il y a des petits X verts, que ce soit dans le TGP, que ce soit dans le viseur casque. Et bien en fait ce sont des alliés qui transmettent par EPRLS. Voilà. Donc là on a bien repéré notre building. On va pouvoir demander un deuxième marquage par Fumigène. Puisque le premier, parce qu'ils nous faisaient un marquage par Fumigène, ils en ont fait un. Donc on peut demander un deuxième marquage. Bon, je le fais, mais normalement il n'y a pas de soucis. On va sélectionner le CGBU12. N'oubliez pas qu'on est en self-lacing. Donc il vaut mieux interagir avec le pod et mettre le latch sur ON. Comme ceci, donc C-N-T-L. On appuie, latch ON, après RTN pour Return. Et c'est parti. Donc là on peut voir, voilà, on voit le petit X et mon petit diamant à côté qui est mon TGP. Mais mon SPI, mon point d'intérêt, eh bien il n'est pas sur mon TGP. C'est parce que je n'ai pas fait la fonction adéquate pour le mettre en SPI. Hop, on va y aller tranquillement. Je vais le mettre dessus. Je vais désigner ce que vise mon TGP. Voilà, on va s'aligner. N'oubliez pas, le cap c'est 275 vers 295. Bon, je ne vais pas tout à fait le respecter. Mais quand on voit la frappe, on est pas mal. Vous voyez, les alliés sont sur la droite. Et je vais me présenter pour ne pas avoir à les toucher. Donc là, on voit dans le HUD les petits pointillés. Donc c'est parce que la GBU est en CCIP. Donc je vais la passer en CCRP. Voilà. Et là, on a le bon affichage au niveau du HUD. Voilà. Là, on a plus long à attendre. On a le petit décompte qui va s'afficher tout en haut, comme ceci. Et lorsqu'il va tomber dans le grand rond qui est en bas, vous maintenez le bouton pour libérer l'arme. Et comme ça, ça lâchera la GPU 12. Et ensuite, nos wheel steering pour le leasing. Merci. Merci pour l'aide, les gars. Rodeo 4-5. Allez, on va rester en virage avec Pilote Auto. On sait jamais, peut-être qu'il y a d'autres cibles à engager. On va attendre les ordres. Vous voyez, on a bien tapé. C'était nickel. Il nous a bien félicité. On va j'adore cette campagne avec tous ces dialogues. Ça met de l'ambiance. C'est vraiment super. La mission 2 est de toute beauté. Je l'avais faite en stream, je me rappelle. Elle n'avait pas été super, super réussi de ma part. Mais voilà. Voilà. Donc là, on voit bien. Le TGP, mon SPI, tout. C'est super. All right, Hogs, good work. RTB. I will meet you in the AAR. You boys may be custom to soju. We don't have any of that here in the AAR, but we do have some good old near beer. If you like. We'll flash one out. Voilà, donc là, ils nous ont dit de faire RTB. Alors attention. Vous suivez votre plan de vol, ça va vous ramener à la base. Et une fois que vous avez atterri, n'oubliez pas de dire à vous alliez d'atterrir. Ne quittez pas la mission tout de suite. Il faut la quitter lorsque vous alliez, sauront rentrer au niveau de leur parking. Là, vous pourrez quitter. Et vous aurez tous les points. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura convenu. N'oubliez pas un petit commentaire, un petit partage. Ça fait toujours plaisir. Et si avant le 30 octobre, vous voulez donner un petit commentaire à la chaîne, c'est toujours dans la description. Et peut-être que je voudrais la petite surprise de la vidéo sur le viseur casque avant le 30 octobre. Allez, bisous les amis. Salut, salut. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501